Ce matin, à la veille du Yomazikaron, les manchettes des quotidiens et des sites d'informations israéliens sont des manchettes de deuil et de douleur. Et oui, évidemment, le Yediot Achaonot mentionne ce matin en surtitre que ce soir à 20h, une sirène du souvenir retentira. Israël se recueillera la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme. Et en manchette un titre, le père que je n'ai jamais connu. C'est en effet l'histoire poignante d'Ela qui avait dix mois à peine lorsque son père Eladran est tombé durant la seconde guerre du Liban en 2006. Et comme El Moshechai qui a été appelé ainsi au nom de son père qui est tombé durant la guerre de Kippour il y a près de 50 ans alors qu'il n'était pas encore né. Et Elisheva qui ne se rappelle rien de son père Yosef Nathanzon qui est tombé lui durant la guerre d'indépendance. Six orphelins qui racontent ce matin dans le Yediot Achaonot ce que c'est que de vivre sans père. Le Yediot publie ce matin un supplément de deuil dans lequel on peut lire par exemple un récit du chef d'état-major de Tsa, le général Ertia Lévy, qui relate l'histoire de son camarade Elad Ben David qui est tombé au combat au Liban. Ou encore la juge de la cour suprême Adat Barone qui parle de son fils Rahne qui a été tué dans l'attentat contre le bar Mike Plas à Tel Aviv. Car il ne faut pas oublier donc d'associer aux soldats tombés les victimes du terrorisme. Et enfin dans ce supplément Nechama Israéli qui relate ses deux enfants Ephraim et David qui tous deux sont tombés au combat durant la guerre de Kippour. La manchette du second grand quotidien israélien, le Israélaïom, est aussi consacrée à cette journée du souvenir. Oui avec sur la quasi-totalité de la première page une photo d'une femme âgée. Elle s'appelle Kadia Haddad. Elle a perdu son fils le caporal Eliyahu Haddad il y a près de 50 ans durant la guerre de Kippour. Il avait à peine 19 ans. Depuis affirme-t-elle, et c'est la manchette du Israélaïom de ce matin, j'ai un immense trou dans le cœur. Et en page 2 et 3, le Israélaïom, titre sur deux mots, Zman Akhdout, l'heure est à l'unité. Une aspiration portée ce matin par cinq familles endeuillées que nous allons mentionner pour faire honneur à ceux dont ils portent le deuil. La famille Hazan, à la mémoire de Niv Hazan, tombée en 1987 dans la nuit des Gilchonim. La famille Fischer, à la mémoire du lieutenant Abraham Abba Fischer, tué au Liban en 1993. La famille Lévy, à la mémoire du sergent-chef Aviv Lévy, tombée en 2018 à Gaza. La famille Titou, à la mémoire du lieutenant Réli Rastitou, tombée au Liban en 1999. Et enfin, la famille Barak, à la mémoire du sergent Yaïr Barak, tombée au Liban en 1995. Ces cinq familles endeuillées n'ont ce matin qu'une seule demande en cette journée du souvenir. L'unité au sein de la nation, cette unité qui cette année semble faire si cruellement défaut. Nous devons être unis et tout faire, disent-ils, pour éviter une guerre civile. Et c'est un sujet qui est omniprésent ce matin, Daniel, dans les pages des quotidiens et des sites d'information également. Oui, le site N12 de la chaîne 12 de la télévision israélienne nous montre en première page des familles endeuillées qui ne veulent pas se retrouver demain aux côtés de personnalités politiques controversées comme Itamar Bengvir et qui ont décidé donc de devancer leur visite au cimetière militaire et de visiter les tombes de leurs proches hier ou aujourd'hui. Les sites d'information mentionnent également des ministres, dont le ministre orthodoxe Itzra Goldknop, qui ont décidé de ne pas participer aux cérémonies afin de ne pas heurter les familles. Mais les sites soulignent également qu'Itamar Bengvir, leader de la Force juive et ministre de la Sécurité nationale, sera présent demain au cimetière militaire de Bercheva. Les journaux et les sites d'information mentionnent le débat autour de la participation de ces personnalités politiques. À ces cérémonies, les avis divergent. Certains estiment que les ministres représentent l'État d'Israël et doivent donc prendre la parole en tant que tel, même s'ils n'ont pas servi d'antzahal. D'autres estiment qu'ils doivent se contenter d'être présents sans prise de parole. Et enfin, d'autres estiment que la politique n'a pas la moindre place dans les cimetières. Alors, qu'écrivent les éditorialistes israéliens à l'approche de cette journée du souvenir, Daniel ? Dans le Yédi Otacharnod, le juge Eliakim Rubinstein, qui a été un ancien vice-président de la Cour suprême, écrit ce matin. Le souvenir est le code génétique du peuple juif. Sans ce souvenir, sans la providence divine, notre brebis n'aurait aucune chance de survivre au milieu des 70 loups, des nations qui, comme l'ont dit nos sages, ont voulu la détruire durant toutes les deux derniers millénaires. Pour le juge Rubinstein, Israël est un miracle permanent. Miracle de la résurrection, miracle du rassemblement des exilés, miracle de la renaissance de la langue hébraïque, miracle de la résilience. Le général Tomer Bar, lui, commandant en chef de l'armée de l'air, écrit ce matin dans le Yédi Otacharnod, les compagnons d'armes, les pilotes de chasse Moudi Alon, Yuval Binyamin et Roni Shlomi. Ce dernier a été son instructeur au cours du cours des pilotes de Tzahal. En son nom, écrit Tomer Bar, nous devons remplir notre mission morale et garantir la sécurité d'Israël et conserver, fort et unis, notre armée. Mais derrière ces mots d'espoir et de positivité, dirons-nous, on peut lire dans le Yédi Otacharnod des éditoriaux nettement plus pessimistes, Daniel. Oui, comme celui d'Enavchif qui écrit que la polémique cette année autour du Yomazikaron fait partie des préparatifs visant à nous séparer douloureusement de la notion d'armée du peuple. L'entend qu'armée du peuple, Tzahal. Ariella Ringelhoffman espère qu'un accord sera trouvé à propos de la loi sur l'enrôlement ou long des élèves des yeshivotes, car pour elle, ce sera peut-être la porte d'entrée des kharidim, des orthodoxes, vers la reconnaissance d'où la douleur nationale d'Israël en cette journée du souvenir. Dans le Haaretz, Yossi Werther affirme que les annulations de ministres aux cérémonies de commémoration prouvent que les Israéliens qui servent dans Tzahal étaient prêts à accepter avant la protestation contre la réforme judiciaire. Eh bien, cela ne passera plus désormais aujourd'hui, écrit donc Yossi Werther dans le Haaretz ce matin. Et enfin, Daniel, vous avez également consulté les éditoriaux dans le Israël Hayom. Oui, dans le Israël Hayom, Myriam Edelson, qui est la propriétaire du quotidien israélien, évoque le souvenir de Daniel Cohen, son camarade de classe tombé en 1970 sur le plateau du Golan. Et elle écrit « Le peuple d'Israël a besoin de silence, aujourd'hui plus que jamais, après ces mois de division sans précédent. Un silence qui, espérons-le, marque la fin de ces combats internes et de la tempête que nous avons vécu. » Eli Benchem, qui est le président de l'association Yad Labanim, qui rassemble les familles endeuillées par le de son fils Kobi, qui est tombé lors de l'accident des hélicoptères de 1997 près du Liban. Et il écrit « Qui aurait pu imaginer qu'en cette année, la famille de la douleur soit si divisée, saignée à vif ? » Nous devons nous élever au-dessus des débats, pour citer le poète Yehouda Amichai, qui écrivait « De l'endroit où nous avons raison ne pousserons jamais les fleurs du printemps. » Aujourd'hui, seules les familles endeuillées ont droit à la parole. Nos enfants ont combattu, unis côte à côte, sans tenir compte de leur approche politique ou de leur croyance. Alors aujourd'hui, je vous en supplie, écrit Eli Benchem, chères familles, préservez le respect de ceux qui sont tombés, car ils nous regardent de là-haut.